Les dents jaunes Voici comment blanchir des dents jaunes Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'arge pour blanchir vos dents en toute sécurité. Vous n'avez même pas à attendre votre prochain rendez-vous chez le dentiste. Maintenant vous pouvez le faire à partir de chez vous. Pourquoi les dents deviennent-elles jaunes ? 1. Mauvaise hygiène dentaire Le fait de ne pas se brosser les dents 2 à 3 fois par jour ni de passer la soie dentaire une fois par jour peut conduire à l'accumulation de plaques dentaires, en particulier sur les bords de la gencive qui est la jonction entre les dents et les gencives. Si vous fumez, alors vous avez peut-être remarqué des taches brunes ou jaunes qui apparaissent sur vos dents et que vous ne pouvez pas enlever en les brossant régulièrement. Ces taches sont causées par la teneur en nicotine et engouvrant des produits du tabac, de sorte que plus le ratio de ces produits est élevé, plus vos dents se tachent rapidement. Certaines personnes ont la chance d'avoir des dents plus blanches que d'autres, et cela est en grande partie dû à une couche plus épaisse d'émail dentaire. L'émail dentaire est la couche externe dure de votre dent et a un aspect blanc. Il protège la couche de dentine beaucoup qui se trouve juste en dessous, et la dentine contient la couleur de votre dent naturelle. Si vous avez une couche d'émail plus mince, cette couleur naturelle est plus visible, et il est fort probable qu'elle soit très jaune ou même grise. En général les jeunes ont des dents plus blanches que les personnes plus âgées, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les dents blanches sont souvent associées à la jeunesse. Au fur et à mesure que nous vieillissons, la couche d'émail qui protège nos dents tend à s'amincir, car elle est simplement usée, ce qui expose davantage la couleur de la dentine sous-jacente. Certains antibiotiques, en particulier la tétracycline et la doxycycline, sont connus pour décolorer les dents des enfants s'ils sont exposés à ces médicaments avant l'âge de 8 ans. C'est parce que leurs dents sont encore en développement à ce stade. D'autres médicaments tels que les antidépresseurs, les antihistaminiques et les médicaments contre l'hypertension artérielle peuvent également décolorer les dents. Comme le temps passe, la quantité de tartre augmente et si vous n'en prenez pas soin, il peut causer une parodontite. Bien sûr, la meilleure façon d'enlever le tartre est de rendre visite à votre dentiste, mais il existe une autre façon d'enlever le tartre à la maison. Pour ce faire, vous aurez besoin de huile de noix de coco, sel Eau. Bain de bouche antiseptique Tout d'abord, mélangez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avec un baroblique de cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'huile de noix de coco dans une tasse. Après avoir mouillé la brosse à dents avec de l'eau chaude, trempez-la dans le mélange. Frottez les dents avec et crachez. Continuez le même processus pendant 5 minutes. Frottez le tartre jaune des dents avec un cure-dents. Veillez à ne pas gratter les gencives car cela pourrait les irriter et les endommager. Rincez-vous la bouche avec un bain de bouche antiseptique et répétez cela deux fois par semaine. Voici d'autres conseils pour vous aider à garder des dents blanches et en bonne santé. Les tomates et les fraises sont riches en vitamines C, excellentes pour la santé bucco-dentaire. Vous pouvez frotter ces fruits directement sur vos dents et laisser reposer pendant 5 minutes. Ainsi, l'accumulation de tartre va s'atténuer. Rincez-vous la bouche avec du bicarbonate de soude mélangé avec de l'eau chaude. En outre, vous pouvez utiliser la même procédure avec d'autres aliments qui contiennent de la vitamine C, comme les myrtilles, le citron, l'orange et la papaye. Fromage. Manger du fromage avant les repas aide à neutraliser les acides qui impliquent la création de la plaque. Un ingrédient du fromage vieil agit comme un agent de barrière. De plus, il y a d'autres choses que vous pouvez ajouter à votre routine de santé bucco-dentaire. Brossez-vous les dents régulièrement avec une brosse à dents souples et faites des mouvements verticaux. Faites attention à l'espace entre les gencives et les dents. Passez le fil dentaire régulièrement. Combattez les bactéries en frottant une peau d'orange sur vos dents avant de se coucher et sans vous rincer la bouche.